bonjour à vous c'est catherine donc je reviens vers vous pour la 39e vidéo nous nous sommes bien le mercredi 16 octobre 2019 et il est 19h19 voilà j'espère que vous allez bien donc j'ai pu trouver un petit moment pour partager cette vidéo donc aujourd'hui voilà nous allons parler comme vous le constatez nous allons parler du pendule et les bienfaits de la coquille saint jacques et comment purifier aussi son appartement avec du laurier voilà donc voilà je reviens vers vous donc pour cette 39e vidéo donc aujourd'hui je n'ai pas pour vous parler de politique civique etc etc des grèves comment dire vers 1 décembre noir 2019 puisque je vous avais dit dans dans plusieurs vidéos que cela allait être de pire en pire que ça allait être qu'il y aurait énormément de grèves etc etc donc pour l'instant je ne veux pas vous parler de politique et tout négatif je suis là aujourd'hui ce soir pour vous parler des bonnes ondes et des bonnes énergies voilà alors voilà je vous avais déjà parlé de de quelques petites choses qui concerne le pendule j'ai approfondi mes recherches et je vais vous faire partager ceci maintenant donc je voulais vous dire que le pendule c'est vraiment l'allié pour les médiums et les chamans donc c'est une bonne précision c'est une bonne efficacité et c'est très rapide donc voilà c'est l'allié aux médiums et chamans pour plusieurs raisons alors d'abord ça va vous permettre de tester vos taux vibratoires pour soins énergétiques je vais y aller je vais y arriver pardon énergétique donc il existe une planche plan physique énergétique spirituel donc voilà plus ou moins c'est une feuille qui a été imprimée voilà elle n'est pas rigide donc voilà nous avons nos couleurs le plan physique à faire avec le pendule énergétique et spirituel donc je l'ai comment dire je l'ai fait et bon ça m'a répondu certaines choses plan physique personnellement je l'ai fait en début d'après midi bon étant donné les heures que je fais aussi donc le plan physique pour personnellement on va dire c'était dans la moyenne énergétique également et spirituel et spirituel c'était bien comme il faut on va dire donc voilà il existe comment dire là c'est un équilibre biotique voilà c'est un biomètre donc il existe plusieurs sortes comme ça de comment dire de planches voilà donc là c'est juste un imprimé sans ça il en existe comment dire en comment dire en texture plus plus dur je ne sais pas comment m'exprimer mais enfin voilà donc en fin de compte il existe plusieurs planches cartonnées qu'on peut sortir soi même voilà donc en ce qui concerne le pendule c'est comment dire voir très rapidement à quel niveau voir vos taux de vibration donc voir donc sur le plan physique si vous avez des chakras qui sont bloqués donc c'est super important de mesurer au moins une fois par semaine je dirais plus on monte plus on arrive vers des fréquences vibratoires où nous sommes capables de faire des soins de la télépathie parce que nos chakras sont suffisants ouverts donc pour communiquer avec les plans subtils alors premier outil sur le plan énergétique alors c'est une technique qui vient du japon alors entre guillemets il permet de trouver l'aura sur une plante on peut tester où se situe l'aura exactement mais enfin on reviendra là dessus tout à l'heure est facile quand nous sommes en soins de trouver les blocages des chakras donc ça va être aussi la communication intuitive est très subtil invisible donc on se sert de le son intuition et de l'énergie alors avec des plantes des cristaux ou autres par exemple un cristal on peut lui demander s'il est satisfait de l'emplacement où il se trouve chez soi pour telle ou telle chose voilà parce que je vous avais expliqué qu'on pouvait mettre un gros comment dire une grosse pierre brute de croix sur rose par exemple dans une pièce où vous êtes le plus souvent du salon parce que ça représente l'amour ça dégage l'amour on peut mettre aussi une tour manie noire tout ce que pour tout ce qui est électromagnétique etc etc et avec le pendule nous aurons une réponse rapidement alors on peut s'en servir aussi avec nos animaux de compagnie également donc je l'ai testé sur mon petit nookie et ça m'a bien répondu et c'est ce que je pensais de toute façon donc il faut que troisième oeil chakra et aussi le chakra de la couronne soit bien bien il faut qu'ils sont bien bien ouvert donc avec des questions oui ou non cela va être très très rapide ou comme je vous avais expliqué peut-être quand quand le pendule balance ça je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo alors un autre intérêt d'avoir un pendule c'est lorsque vous devez harmoniser un lieu que ce soit votre propre appartement maison votre jardin ou chez les amis où se trouvent les énergies positives dans vos pièces et négatives également et cela va être également très très rapide voire aussi avec des terrains de grandes maisons sur vos plans donc il y a il y a comment dire pas mal de choses à faire avec le pendule donc ça je vous en avais parlé mais j'avais pas trop trop approfondi alors par exemple vous perdez votre animal de compagnie vous allez pouvoir tester sur le plan à partir de google maps et on apprime la zone où on se trouve on peut le faire également pour des amis des clients avec le pendule c'est très très précis alors pour trouver aussi des sources n'importe quel débutant peut le faire on peut trouver aussi des objets perdus commencer à poser des questions simple et puis progresser par la suite donc j'ai testé avec mon pendule cette pièce qui est la chambre je vous en avais déjà parlé donc finalement les ongles sont bien négatives j'ai recommencé j'ai eu un temps un petit temps aujourd'hui donc c'est bien ce que j'avais ressenti dès le départ cela me l'a vraiment confirmé encore une une fois d'ailleurs je vous en avais parlé donc je me répète lors d'une précédente vidéo donc autre intérêt d'avoir un pendule c'est de pouvoir communiquer aussi avec votre âme donc de poser des questions existentielles est ce que j'ai des dons dois-je me reconvertir pour aider autrui ce que j'ai fait et ça dit oui quels sont mes dons la télépathie la clairvoyance la clairaudience le magnétisme le chamanisme quelle formation faire si besoin donc ce sera visible en quelques secondes aussi en réponse donc c'est vraiment très très pratique et poser des questions un peu plus spécifiques on peut aussi poser des questions avec les élixirs fleuraux quelle fleur est compatible avec vous on peut le faire pour des huiles essentielles aussi choisir les bons cristaux ou pour soi même alors soit si vous êtes lithothérapeute avec la personne qui est allongée sur comment dire donc sur une table spécifique pour cela choisir donc les bons cristaux savoir où les placer ça va être soit sur le corps mais cela peut être également en dehors du corps pardon comme je vous l'avais dit aussi dans d'autres précédentes vidéos donc ça peut être très pratique pour ceux qui font des soins énergétiques autre qu'avec des cristaux également donc c'est une alternative qui va vous permettre de gagner du temps avec le pendule et vous gagnez en précision et en efficacité donc pour notre vie de tous les jours on peut se servir du pendule pour le jardinage par exemple quel est le bon endroit de plantation donc on peut le tester avec le pendule également un autre exemple pour ce qui est alimentation diététique quels sont les bons aliments comment dire pour soi on peut le faire aussi se servir avec la planche on peut avoir aussi des excès ou des carences nutriments de fruits légumes poisson on peut tester un peu de tout avec le pendule donc c'est vraiment super pratique ça permet de recaler son alimentation avec le pendule et évidemment quelque chose aussi de très important avec un pendule vous pouvez informer ou dynamiser de l'eau en bouteille et quand l'eau du robinet n'est pas dynamisée au niveau du pendule vous allez voir cela ça va dire qu'elle est neutre donc elle ne donne pas d'énergie et avec un pendule vous pouvez apprendre à dynamiser l'eau et l'informer avec des intentions spécifiques donc certaines peuvent être informées avec une montagne, une cascade c'est à dire aussi se le projeter également donc là c'est encore un autre sujet vous allez pouvoir recharger vos chakras cela peut arriver de prendre le négatif en soin de certains lieux donc l'idée est de vous faire un auto-soin énergétique pour harmoniser vos chakras et ne pas garder le négatif sur vous cela se fait donc avec un pendule, ça prend quelques minutes par jour ça va aussi purifier quelques cristaux, les recharger ou même votre espace de soin donc il faut vraiment ressentir de suite avec son pendule une connexion vibratoire ressentir une bonne canalisation et ressentir rapidement qu'il est fait pour vous donc chaque cristal a sa propre conscience aussi donc le pendule peut vous enseigner sans spécialement regarder dans un livre donc voilà j'ai ressorti ce que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est la planche de radiesthésie alors on voit bien le plan physique avec ses couleurs le plan énergétique et spirituel voilà alors avec le plan aussi énergétique du corps humain nous pouvons le faire aussi à distance donc il y a des formations aussi avec de bonnes bases avoir le protocole à bien se servir de son pendule bien sûr sans l'influencer par vos doutes ou par l'inexpérience donc voilà ce que je peux vous dire donc sur le pendule il y a extrêmement de choses à faire donc je l'ai testé aujourd'hui j'ai bien testé les pièces alors donc j'ai eu un moment aujourd'hui pour interroger le pendule au niveau des taux vibratoires dans les pièces donc je l'ai testé donc entrée principale c'est non bien sûr puisque j'ai un boîtier électrique donc en plus c'est la porte principale c'est là que quand on ferme et on ouvre les portes ça ne se voit pas comme je vous l'ai expliqué mais les énergies rentrent donc la chambre je vous avais dit qu'elle est à purifier puisque je vous avais expliqué que dès le départ que je suis venu ici je n'ai pas pu dormir dans cette chambre donc j'ai testé mon pendule je l'avais déjà testé avant donc c'était bien ce que je ressentais au départ quand je suis arrivé ici alors j'ai testé le salon ça me dit oui donc il y a des bonnes vibrations j'ai testé aussi la salle de bain donc j'ai quelques fissures qui commencent à se faire donc ça m'a répondu non au niveau, au dessus de la baignoire, au plafond en plus c'est là que nous avons des stocks de médicaments j'ai testé autres couloirs, la cuisine, etc et finalement ça m'a dit oui alors j'ai testé toutes les plantes que j'ai chez moi donc toutes les plantes se plaisent très bien où elles sont sauf deux qui étaient dans la cuisine où ça m'a répondu non donc je les ai changé de place et je n'ai plus de plantes dans la cuisine voilà donc ça c'était le test avec le pendule alors maintenant nous allons passer au bienfait de la coquille Saint-Jacques et oui vous voyez, il y a plein de coquilles Saint-Jacques qui sont sur la table et je vais vous expliquer tout ceci alors d'autre part on remarque qu'elle a des proportions se rapportant au nombre car sa forme s'inscrit dans une forme géométrique le pentagone donc cette forme géométrique est une forme d'or c'est à dire qu'elle caractérise des énergies en parfait équilibre ce qui explique que ses vertus bénéfiques alors ce que j'ai découvert on peut en poser une c'est à dire de ce sens là comme ceci on peut en poser une sur la terre d'une plante intérieure aussi c'est à dire qu'il faut que votre plante ait quand même assez d'espace pour en poser une bon là j'en ai toutes les tailles donc je voulais vous dire que ces coquilles Saint-Jacques viennent d'un poissonnier dans la ville où je me trouve donc ça a été gentil de sa part de toute façon des fois il les jette, il les casse donc j'ai pu en récupérer quand même pas mal donc il en existe de toutes sortes surtout pas des coquilles Saint-Jacques qui sont déjà préparées à l'avance dans vos plats très salés et sucrés donc des coquilles Saint-Jacques qui viennent d'un poissonnier donc il y en a toutes sortes de tailles donc on peut en placer une par exemple vous avez un gros pot de plante vous pouvez en poser une juste sur la terre voilà donc ça on peut le faire aussi on peut le mettre aussi dans une pièce pour dégager les ondes négatives voilà vous pouvez charger l'eau en adossant le verre au dos de la coquille donc je vais vous montrer ça tout de suite alors voilà je vous ai préparé donc la coquille Saint-Jacques voilà donc vous pouvez charger l'eau en adossant le verre au dos de la coquille Saint-Jacques comme ceci voilà puis vous laissez un petit moment voilà toujours de ce côté là et surtout pas de ce côté-ci comme ceci pendant un petit moment tout simplement donc comme vous le voyez là on peut aussi également charger aussi un fruit en déposant dans la coquille donc il y a des personnes qui vont trouver ça bizarre mais moi personnellement je vous dis que ça marche bien voilà alors nous pouvons aussi nettoyer le pendule et le charger également dans la coquille Saint-Jacques voilà je vous avais expliqué des chargements de cristaux etc purification aussi avec le petit bol tibétain je vous ai expliqué qu'on pouvait aussi mettre le pendule dedans mais on peut le faire aussi également avec une simple coquille Saint-Jacques donc nous continuons sur la coquille Saint-Jacques et ses vertus donc la coquille Saint-Jacques est un outil extraordinaire dès l'antiquité elle était utilisée et portée pour se protéger de la sorcellerie des mauvais sorts entre guillemets pour les personnes qui y croient bien sûr et aussi des maladies donc pour ces raisons elle s'est imposée et à travers différentes légendes donc les pèlerins l'utilisaient sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle donc ce coquillage bien plus qu'un simple emblème leur permettait de purifier l'eau des rivières afin de pouvoir la consommer de nos jours encore on la retrouve dans de nombreux lieux châteaux, maisons, monuments, églises etc donc la coquille Saint-Jacques symbolise à la fois la guérison et l'amour dans l'antiquité on l'appelait coquille de Vénus la coquille Saint-Jacques en géobiologie est aussi une onde de forme naturelle donc voilà je vous la montre à l'envers comme ceci de toute façon vous savez comment est une coquille Saint-Jacques et voici son intérieur alors selon le même principe que les pyramides elle a été choisie en fonction de sa forme commune donc comme bénitier dans de nombreuses églises donc en effet son onde de forme particulière purificatrice charge positivement l'eau bénite qu'elle contient de sorte qu'elle reste pure elle exprime aussi le nombre de bords si l'on mesure son nombre de taux vibratoire on s'aperçoit qu'elle vit à l'infini alors on peut dégager la négativité des bijoux surtout s'ils ont été portés par d'autres personnes donc voilà là j'ai mis un bracelet j'ai mis un autre une autre pierre donc surtout si c'est des bracelets que vous achetez qui ont été portés par d'autres personnes il serait bien de les mettre aussi dans une coquille Saint-Jacques ça ne coûte pas cher et au moins ça va vous nettoyer tout ceci et ça va vous retirer la négativité des bijoux qui ont été portés on ne sait pas ces personnes ont été étaient peut-être malades ou étaient peut-être pas bien dans leur peau enfin tout ce qui était je parle de tout ce qui est négatif donc voilà alors à disposer sur les zones pathogènes pathogènes où passe le réseau Hartmann l'une contre l'autre comme ceci alors la coquille Saint-Jacques on peut même la placer sous un lit pour une meilleure qualité de sommeil donc à savoir ou bien vous pouvez les accrocher à une poutre pour enlever sa négativité donc comme on le voit la coquille Saint-Jacques de par sa forme amène un rayonnement énergétique très puissant et très positif qu'on appelle émissions induites par les formes EIF donc ça s'écrit E-I-F-S donc ondes formes donc ce qu'il faut savoir comprendre c'est que la nature de la coquille Saint-Jacques n'est pas l'élément essentiel ce qui compte c'est sa forme et un dessin ou une photo produise le même résultat vous pouvez donc la dessiner sur un carton et tester les mêmes expériences donc par exemple vous pouvez mettre aussi en fond d'écran de votre ordinateur une photo de la coquille Saint-Jacques donc je l'ai testé aussi donc sur internet et ils mettent ceci pendant au moins bien 5 minutes j'ai même remarqué quand on se projectant mentalement dans une coquille Saint-Jacques cela produit les mêmes effets bénéfiques c'est parce qu'en fin de compte tout est énergie et tout est relié donc faites l'expérience vous-même observez les résultats et je pense que vous en serez convaincu pour les personnes qui comment dire qui sont amenées à s'intéresser de tout ce que je viens de vous dire donc voilà on peut aussi donc purifier et comment dire et recharger nos cristaux donc là je vous en ai mis deux je vous les ai présentés il n'y a pas très très longtemps ça c'est la roulée et ça c'est la pierre brute donc on peut mettre nos cristaux dans la coquille Saint-Jacques pour les purifier et les recharger également alors je vous ai sorti des feuilles de laurier et nous avons toujours notre coquille Saint-Jacques alors comment purifier la maison donc avec une coquille Saint-Jacques et aussi et également des feuilles de laurier donc c'est une astuce pour retirer les ongles négatives chez soi et c'est vraiment très très efficace donc il vous faut quelques feuilles de laurier voilà je vous en ai sorti quelques-unes c'est des feuilles de laurier qu'une cliente m'avait offert donc je les remercie encore et ça vient du jardin et c'est pas avec des produits comment dire chimiques donc il vous faut quelques feuilles de laurier voilà vous aurez besoin de ceci donc sèche bien sûr vous prenez vos feuilles de laurier et vous les mettez dans votre coquille Saint-Jacques voilà moi je vais en mettre quatre ou cinq voilà comme ceci et donc on va allumer on va allumer nos feuilles de laurier comme on allume par exemple de l'encens et il faut qu'il reste que la fumée en soufflant bien sûr dessus alors attention le but est de dégager la fumée dans la pièce ou les pièces alors soit vous laissez dans votre pièce principale et autre pièce où il y a des ondes négatives et comment dire et faire marcher dans le sens de l'aiguille d'une montre et propager cette fumée et quand vous avez fini vous laisserez vous laissez votre coquille avec fumée avec la fumée dans votre pièce principale donc c'est le même système aussi qu'avec de la sauge la sauge blanche donc cela va vous enlever les mauvaises énergies et c'est vraiment très très efficace donc ça va vous retirer les mauvaises ondes si vous recevez par exemple des personnes aux ondes négatives sans qu'ils le sachent malheureusement pour retirer aussi par exemple des personnes qui se disputent dans un couple il y a toujours certaines disputes donc ça laisse des mauvaises ondes donc c'est les mauvaises énergies qui circulent donc vous vous sentirez bien chez vous dans votre être intérieur donc c'est vraiment pas négligeable et cela fonctionne très très bien donc vous pouvez renouveler cette expérience comme vous le sentez c'est vraiment votre choix donc voilà je vais vous expliquer un petit peu comment aussi purifier et d'une autre façon aussi avec une coquille Saint-Jacques et des feuilles de laurier donc c'est à vous de voir de voir aussi vos ressentis voilà donc j'espère que cela vous a plu ça n'a pas duré très très longtemps j'ai été obligé j'aurai une autre fois et je vous ferai aussi une vidéo qui est très importante sur le lâcher prise donc je vous souhaite une très très bonne soirée une bonne continuation pour cette semaine et je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt bisous bisous et je vous dis Sous-titrage ST' 501